Nous sommes le samedi 18 décembre 2021, il est 18 heures passées d'une minute sur les pendules de la station transfrontalière Kaskas FM, la radio qui fait votre liberté et sa priorité pour une fidélité en toute liberté. Merci à Ouadjaï qui assure les commandes techniques à la présentation de ses premières informations de cette journée, votre fidèle serviteur de samedi, Mohamedoula Bajabi. Le calife général de Tijan a rendu visite à l'ambassadeur du Maroc au Sénégal en fin de mission. Son excellence Mohamed Barada quitte le Sénégal après un séjour exceptionnel de 13 ans pendant lequel il a submené la mission diplomatique marocaine au Sénégal avec délicatesse dans le souci de vérifier et de rehausser la coopération sénégalo-marocaine. Situation du Covid-19 au Sénégal sur 1815 tests réalisés, 12 nouveaux cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,66%. Tel est le résultat des bulletins fournis ce 18 décembre 2021. Il s'agit de trois cas contacts suivis, un cas importé et de huit cas issus de la transmission communautaire. Le parti entre Dakar, sept, les régions ont donc un nouveau cas issu dans les autres régions. 12 nouveaux patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun nouveau cas lié à la Covid-19 n'a été enregistré. Pour rappel, une opération coup de poing contre la Covid-19 avec une campagne de vaccination qui débute donc dans cette semaine dans le district de Pété, qui a reçu un important lot de vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson et Sinopharma à Medina Ndjadbi. La vaccination commence demain même. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a prouvé ce vendredi à Abidjan l'octoire d'un prêt de 161,62 millions d'euros au Sénégal pour la mise en oeuvre de la phase 1 du programme de désenclavement des zones agricoles et minières du nord du pays. Le prêt est composé comme celui de 117,62 millions d'euros qui proviendront de la Banque africaine de développement et 44 millions d'euros de l'Africa Growing Together Fund. Un rassemblement a été organisé hier vendredi pour dénoncer une justice à deux vitesses et une mobilisation pacifique autorisée par le préfet de Dakar. À l'appel des mouvements, Yanamar et Frappe France dégagent quelques centaines de personnes, se sont réunies à Dakar pour critiquer une justice instrumentalisée par le pouvoir. Selon elle, les manifestants évoquaient aussi le cas de Kilifa, une figure de Yanamar poursuivie notamment pour trafic de visa. Les deux gendarmes entendus par la division des investigations criminelles dans le cadre de l'affaire du rocambolesque trafic de passeport diplomatique ont été déférés hier au parquet. Le Pandore à Saint-Jean, en service au bureau des passeports diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, facilitait l'enrôlement et le retrait des documents après leur confection. La presse rapporte la presse, l'adjudant-chef Ousseynouba, en service à la présidence glissait les demandes dans le courrier de l'aide de camp qui devait être soumise pour approbation au président de la République Matissal. En ordonnant frontière, en Mauritanie, la commission des finances de l'Assemblée nationale l'a consacré la réunion qu'elle a tenue hier sous la présidence de M. Pekai Oud Abdelkader Oud Roux, son président à l'examen du budget du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle au titre de la loi des finances initiales 2022. Dans son exposé devant la commission, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle M. Pekoult Abdelkader Oud Abdelkader a mis en exègue les grandes lignes de son budget et sa petite dépense. Le budget se chiffre à 636 millions à 641 1935 ou bien. En Guinée, le colonel et chef de la jeune au pouvoir, Mahmadi Doumbouya, a décidé de rebaptiser l'aéroport international de Konakli du nom de l'ancien président Ahmed Sekou Touré, une initiative déversement appréciée dans le pays car le père de l'indépendance s'est aussi rendu coupable de nombreuses exactions. Ahmed Ghazali, Mohamed Ghazali Mohamed Asil et Khoudar Mohamed Asil, deux frères de l'ancienne première dame Hinda Debi, dernière épouse d'Idriss Debi, sont en garde à vue à l'attraction générale des renseignements généraux dans les locaux de Babalade. Il s'est remis en cause dans une affaire de meurtre. Un mois après les heures contre un convoi français de l'opération Barkhane au Sahel, le président nigérien Mohamed Bozoum a exigé hier des autorités françaises qu'elle ouvre une enquête après la mort de trois personnes dans ces incidents. Des manifestants avaient bloqué le convoi à pouver militaire pour protester contre la présidence de la France au Sahel. Et enfin, le troisième sommet de partenaires Afrique-Turquie s'est ouvert hier à Istanbul au menu des discussions tracées des axes de l'action turque-africaine des années à venir avant le grand rendez-vous des chefs d'État. Ce samedi 18 décembre, 26 ministres des Affaires étrangères et 16 présidents et chefs de gouvernement doivent faire le déplacement. Et c'est tout pour ces informations. Tout à l'heure, je reviens dans quelques secondes pour la version Oula. Musique 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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